Nous n'avons toujours pas commencé, je le rappelle, nous n'avons pas encore commencé. On attend que tout le monde s'installe correctement, puisque certains étaient encore en conférence il y a quelques minutes. Donc on va checker un petit peu si tout le monde est prêt. Effectivement, comme Tariq vous l'avez précisé ce matin, il a quelques gros soucis d'ailleurs. Donc il sera peut-être, il arrivera certainement un petit peu en retard pour débuter ses duels de trading, mais il finira alors comme tout le monde. Alors où est-ce qu'on en est pour notre vainqueur de trader sélection, Génus Alexander ? Je vais le faire. Merci. 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 Et bien, il est précisément 13h05 et la compétition peut démarrer. « You can start to trade, now ». Donc, par rapport à ce matin, la nouveauté de cette après-midi, vous avez affiché à côté du nom désormais le score effectué ce matin par chacun des 8 traders ici présents qui se sont qualifiés au cours d'un 8e de finale très disputé. Et voici Tarek qu'on applaudit bien fort, puisqu'il a pu se libérer malgré ses défenses aussi, en l'avènement fort. La compétition vient à peine de commencer. Alors, une première position, Sylvain, c'est ça ? Un achat de Dax ? Combien ? Un lot. Un lot Dax à 9 860. Une position tout de suite pour Maxime. Rentrée, sortie. Est-ce qu'on peut afficher son écran, Julien, derrière ? C'est le... je sais même pas. Au centre, le quatrième au centre à droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, le sixième. Bon, on laisse tomber pour le six, on ne peut pas afficher, on a un problème de résolution, puisque Maxime traite avec deux écrans, donc on va avoir un petit peu de difficulté pour reproduire sur l'écran central. On a une position, premièrement après le némoire, après le némoire décrit une position. Donc on a un achat de 4, Octobre, Futur. D'accord. Donc une première position, il est 13h06, vous pouvez le marquer. Donc voilà, comme je vous le disais, on a le score effectué, donc il y a la première manche, qui sera déduit du score de cette manche-là. Alors en fait, c'est en valeur absolue le résultat de cette manche qui va compter pour déterminer les quatre meilleurs traders durant ce tour. C'est round par round, ce n'est pas compté sur la journée, sur la totalité de la journée. Donc c'était très célèbre, on a affiché les scores au dernier moment, cet après-midi, pour effectuer certaines vérifications des timing sales de chacun des traders. Donc il y en a qui ont été éliminés sur une décision du jury. On en discutera plus tard, mais c'est effectivement un règlement qui est assez strict, qui amène à certaines disqualifications, c'est malheureux pour certains, mais ça permet d'avoir quand même une totale transparence pour le public. Une position. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici pour Maxime ? Donc on est rentré de 8 lots sur le stocks à 33 260 et on est sorti tout de suite. Donc c'est vraiment du scalping de quelques minutes, parce qu'on a fait un gain de combien ça ? Donc on est à plus 160 déjà pour Maxime, qui passe en tête. Toujours en position ouverte pour Jean-Louis sur du CAC futur. Ici Marc-Antoine, aucune position. Qu'est-ce qu'on attend Marc-Antoine aujourd'hui ? On regarde le boon là. On regarde le boon parce qu'il est sur les hauts, donc on attend de voir des dynamiques intéressantes. Est-ce qu'on va essayer de trouver des shorts de boon très haut ? Donc on va essayer de trouver des shorts. Merci. Et ce qu'on peut nous afficher d'ailleurs, c'est l'écran numéro 7. L'écran numéro 7. Si c'est possible. Complètement à droite. Enfin, l'avant-dernière. À droite. Ça c'est l'écran de... C'est l'écran, Marc-Antoine, il me semble. Ce carnet d'ordre. Enfin de carnet d'ordre. Je vais faire un petit délication. On regarde depuis tout à l'heure. Le principal, c'est celui que je surveille. Là, on est sur les bas des indices. On est en haut aussi des obligations. Donc souvent, ces deux marchés réagissent en sens inverse. Donc c'est à ce moment-là où très souvent, il y a des accélérations de marché comme on arrive dans des zones sensibles. Donc une des stratégies de scalping, c'est d'arbitrer ces mouvements qu'on espère être un petit peu excessifs par rapport à la normale, de manière à jouer un petit arbitrage. Donc c'est pour ça que je suis focalisé et sur le marché du boom et sur le marché du stock. Je ne vais pas essayer d'anticiper si le marché va remonter ou descendre. C'est pas ça ma stratégie. C'est d'essayer de visualiser à l'œil s'il va y avoir une espèce de dynamique qui sera trop forte par rapport à la moyenne pour essayer de l'arbitrer et de faire un petit peu de scalping à un ou deux types, pas plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors on voit une position là. C'est parti. So, you think that the ducts will go down again when we are in the lower... C'est ce que vous pouvez nous expliquer, qui ne peuvent pas agir sur le marché futur octobre, maintenant, alors qu'il y a des contrats qui sont ouverts ? Parce qu'il n'y a plus rien sur septembre tout simplement. Tu remarqueras qu'il y a des spreads, un point, deux points, le slippage pour prendre des positions importants, il y a deux, trois, quatre points parfois, donc il y a quelques années encore, jusqu'à 15h, on pouvait pas mal traiter sur des signaux, mais ça tourne de plus en plus vite, dans la semaine, lundi, énormément, et puis là c'est le dernier jour, et je suis en train de prendre à 16h. Là il y a beaucoup plus, c'est bon, 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 c'est bon. Alors moi c'est le premier tour ce matin, il y a plus de 442€, on va peut-être lui poser un petit peu comment est-ce qu'il s'est passé ce matin, est-ce qu'il y a eu des déceptions ? — Ce matin, j'étais résolument baissier sur le boom, donc j'ai travaillé plutôt la baisse sur le boom et plein d'une tête en convergente. On était sur des points de rebonds baissiers, donc j'ai travaillé ça. Mais comme on était quand même sur des marchés très très mou, je suis pas allé chercher de gains. Deux points ont suffi à tort, parce que j'aurais pu aller chercher un peu plus. Mais bon, comme on est compris par l'espace-temps, il faut quand même démonter ses positions assez rapidement pour scorer un peu. Là, ça s'est bien passé. J'étais à plus de 180 sur le boom. Et puis, à 10 minutes de la fin, j'ai vu que la qualif se jouait autour de 250 euros, donc j'étais un peu derrière. Et donc, je suis allé sur un marché un peu plus volatile, qui est le DAX. Et donc, on était dans une tendance haussière, donc j'avais 10 minutes pour essayer de lancer un coup. Et j'ai attendu patiemment qu'on revienne sur un niveau de support intéressant défini par les bandes de couleurs. Donc, on est revenu se reposer dessus, et j'ai acheté pour pouvoir... Il y a un peu lourd, puisque j'ai mis trois contrats d'AX. Donc, ça a permis de créer la différence. Voilà. Alors là, en ce moment, je suis en train, un petit peu comme Marc-Antoine, je pense que le boom, je surveille le boom, là, actuellement, les graphiques de gauche, là, où il y a mes cartes et d'or qui sont ouverts, les pratiques de passation d'or. J'aimerais bien, en fait, travailler un peu l'élasticité des marchés, c'est-à-dire trouver le point de tension max, à partir duquel le marché est un peu trop monté et a une chance de corriger. Donc, c'est de la contre-tendance. J'aime bien faire ça, mais très sporadiquement. Là, c'est peut-être un petit peu plus le biais qui m'était offert. Vous voyez, j'ai loupé dès l'ouverture sur le Dax, puisque le Dax est venu chercher ma bande jaune. Il y a un niveau sur lequel je peux acheter 5 pour viser 2-3 tics de hausse sur le marché, sans prendre trop de risque. Mais là, je n'ai pas été assez rapide, parce qu'effectivement, on est un peu tout informatisé. Donc, j'étais sur le boom et je n'ai pas pensé à aller regarder tout de suite sur le Dax. Donc là, je surveille 2 marchés, le boom et le Dax, qui évoluent souvent un petit peu en sens inverse. Pas tout le temps, mais en grande majorité. Et donc, ce qui m'intéresserait, c'est que soit on fasse un excès haussier dans cette zone pour vendre. Et là, je pense que je mettrais quand même du haut, parce qu'il va falloir aller chercher la qualification. Donc, je serais prêt à mettre entre 15 et 30 contrats sur le boom pour aller chercher 2-3 points. pour essayer d'aller s'installer dans le haut de la fourchette pour la partie des 4 ans derniers. Mais est-ce que ça va se produire ? Donc, pour l'instant, je ne stresse pas, je ne m'annique pas. J'attends que mes scénarios se mettent en place. Il n'y a pas d'urgence non plus à trader pour trader et mal trader. Si ça ne se passe pas, on essaiera d'être un peu plus agressif sur des choses plus courtes encore, peut-être dans le sens de la tendance. Alors, on pourrait tout à fait dire, mais pourquoi vous ne vendez pas ici ? Parce que vous pensez que ça va descendre là. Le problème, c'est qu'on est sur une zone de support importante. Moi, ce que je cherche plutôt là, c'est la cassure brutale. Et acheter ici pour un robot réflexe et peut-être vendre derrière, pour viser peut-être une baisse un peu plus importante. Voilà. Mais volontairement, là, je me suis mis un petit peu... Avec mon expérience, je sens que le marché pourrait créer des excès dans un sens ou dans un autre. Et mes banques jaunes mesurent ces tensions de marché extrême sur le Bund et sur le DAX. Donc, vous voyez, un peu dans cet esprit. Ici, là, on revenait très rapidement en faisant un petit peu attention, parce qu'on peut avoir des surtentions. Donc, j'essaierai d'acheter ici cash et pour aller viser 2, 3, 4, 5 points peut-être sur 2, 3 contrats DAX. Et là, ça m'ont trait tout de suite très vite. Mais, à contrario, ça peut être risqué aussi. La contre-tendance reste de la souffrance. Mais, je fais ça de façon très maîtrisée, sporadique. Donc, je me reconcentre sur mes écoles. Merci. Ok, merci. Donc là, on vient de voir une position de la part de Rob Hoffman, qui a quand même pris une position à 3 millions d'euros et qui a réalisé une plus-value de 350 euros en à peu près 4-5 minutes. Donc, on voit que nos traders sont quand même réellement engagés dans cette compétition. avec 14 futures DAX, ça baisse quand même dans le marché. Donc, on a une position ici pour notre trader grec. Vente dans le futur GBPUSD à 1,2870. Est-ce qu'on peut ficher l'écran numéro 1 ? C'est déjà fait. Merci. Donc, ça, c'est l'écran de Alexis Alexiu, qui est en train de montrer justement les positions qu'il a prises sur payment sales. Et qu'on est en train effectivement d'afficher sur le paperboard, puisque je vous rappelle, toute prise de position qui n'est pas écrite correctement sur le paperboard, n'est pas comptabilisé. On va lui poser une petite question d'abord. Merci. 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 Parfait là, Paul van de tout quatre coups de traité. Donc, il était en train de m'expliquer qu'avant tout, il ne fait pas sa façon de traîner, lui il s'agit de traîner plutôt un peu plus long terme puisqu'il a l'habitude de shorter généralement des options et qu'il tient, il peut les tenir jusqu'à trois mois ces options. Et ce matin, il a changé sa méthode de traîner, il a fait des traînings beaucoup plus courts et qui lui ont apporté assez gros, il était assez content. Et maintenant je vais lui demander quels sont ses objectifs pour cette manche là, comment est-ce qu'il pense s'y arriver ? Alors lui, sa target elle va être petite aujourd'hui parce qu'il ne peut pas prendre trop de risque, il va réduire ses objectifs pour prendre le moins de risque possible et il va essayer de traiter essentiellement l'euroband et le DAX. Jean-Luc Husset est rentré en début de seconde sur cinq lots futur CAC à 4451 et il est sorti en deux fois en vendant trois lots à 4455 et deux lots à 4456, ce qui lui fait donc un gain de 205 euros. Maxime tu t'as combien ? 160. Donc actuellement Jean-Luc Husset prend la tête de cette deuxième manche de trading de 2014. C'est Rob Hoffman qui prend la tête de ce concours et qui avec son trade sur le DAX il vient de passer à 5600 euros à peu près. Combien ? Il est à plus 5600 euros. Il est à 50 600 euros. 50 600 euros moins les 230 que tu avais fait tout à l'heure. Donc une Rob Hoffman est à plus 350, plus 350 only for this round. Seulement pour ce round. C'est rendument pour ce round. Voilà. Euro ? Interinaire. Janus Alexander est actuellement à 0,265, il avait acheté du taxe à 9 860, il les a vendu à 9 840 et il en a racheté à 9 836, effectivement il arrive d'y avoir des soucis techniques, on va voir s'il va pouvoir rattraper dans la suite du round, ah non, Philippe ? On t'entend pas 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 ? Plus de 100 € ? Merci. Au bout de la journée, alors qu'on était au plus haut lors du premier duel. Alors, c'est fini. Ok, donc c'est fini. Tarek sur le goud, mais il est toujours acheteur du stock. Il est retourné dans le goud. Vendeur de goud à 148. Cinq gouds aussi, toujours. Nos traders sont très actifs sur ce marché. Encore cinq gouds pour Maxime. Et là, je vois cinq gouds encore avant pour Marc-Antoine. Est-ce que tu veux nous expliquer ? Je crois que c'est un moment sur le grune. Il y a des tracements assez rapides dans l'espace de 1 à 2 minutes, 2, 4, 5 kicks. En fait, là, ma stratégie, c'est d'essayer. Je viens de visualiser cela. J'imagine que les autres fois, un petit peu pareil, dès qu'il va y avoir une nouvelle poussée un peu dynamique, un peu indexée par rapport à une moyenne, je vais essayer de chanter pour nous. Enfin, de jouer des petits tracements de 4, 5 points. Et pour tout ça, tu te bases sur le carnet d'ordre, c'est ça ? Le principe, là, c'est que, là, j'ai une heure, je commence à la monter ma position au début d'heure. Je sais que j'ai une heure pour la monter ma position. C'est pour ça que j'ai mis des petits clips sizes, de manière à pouvoir, quand je revois des nouvelles dynamiques, pouvoir en remettre. J'ai une heure pour monter la position. Ok, merci. Bonne soirée. ... 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 Il y a quelques années déjà, ce sont des moyennes de compensation sur le taxe...